Comment faire pour obtenir des lunettes gratuitement ou presque lorsque l'on est, on pourrait dire, avec des revenus défavorisés? Je suis avec Manon Maltais, Optique Maltais. Bonjour. Bonjour Manon. On fait toutes les deux parties du Club Lyon Jonquière, mais tous les Club Lyon ont quand même cette particularité-là d'aider les gens par rapport à la vision. Dis-moi, qu'est-ce que toi tu fais comme travail pour aider? Pour le Club Lyon, nous, on est bénévole. Ça veut dire que si les gens ont une demande de lunettes pour un enfant, à ce moment-là, on fait une demande au Front des maladies de l'œil, qui, eux, vont nous fournir la monture. Si on n'a pas assez de montures fournies par le Front des maladies de l'œil, bien, moi, j'ai déjà fait des demandes auprès de compagnies, compagnies Optique Pierre Bouchard, Beau Optique. Ils nous ont fourni des montures gratuites pour les enfants. C'est beau, hein? Oui, bien, belle participation de ces compagnies-là. Moi, je fournis le service gratuit. Puis, on a notre laboratoire local, Optique Cristal à Chicoutimi, qui fournit les lentilles gratuitement. Hé, c'est vraiment beau, hein? Fait que c'est vraiment un travail d'équipe pour permettre aux gens défavorisés d'obtenir des lunettes pour leurs enfants. Donc, pour les enfants en bas de 12 ans, le programme est ouvert. Souvent, ils sont référés par les écoles. Les écoles vont remarquer un problème chez l'enfant. On va faire l'examen. Puis, s'il y a lieu d'avoir des lunettes, à ce moment-là, on fait les demandes pour entrer dans le processus pour avoir la lunette gratuite. Hé, c'est vraiment beau. C'est pour ça que quand les gens du Club Lyon vous sollicitent, soit pour des gâteaux de frilles à Noël, des noix, ou les soupers de crabe dans notre cas, bien, dites-vous que vous contribuez parce que l'argent qu'on ramasse, on le remet quand même tout à la jeunesse. Effectivement. Tout le monde dans le Club, je pense qu'on a à cœur le bien-être de notre société. Puis, c'est notre façon à chacun de nous de remettre à la société la chance que nous, on a, là, d'être bien. Donc, on participe en faisant des activités pour remoncer des sous, puis aussi pour sensibiliser les gens parce qu'on a une belle cause qui est le diabète également. Donc, pour sensibiliser les gens au diabète, à prendre soin d'eux. Donc, on participe à différents petits projets. Puis, chacun, il va à sa capacité, à sa disposition. Mais je pense que c'est très important parce que le Club Lyon, depuis 25 ans qu'on a fêté dernièrement, on a au-delà d'un million de redonnées à la société. C'est quand même beaucoup, hein? C'est quand même beaucoup de sous, là. C'est quand même fun. Puis, on sait comment toi, Manon, tu es quand même beaucoup occupée avec tes deux cliniques, beaucoup de personnel à gérer. Mais, regarde, tu viens quand même donner du temps à la société. Ça fait que c'est plaisant. Puis, qu'est-ce que ça implique le Club Lyon comme, on pourrait dire, docteur? Bien, on a un souper agréable. On a un souper très agréable aux deux semaines avec des collègues bénévoles du Club Lyon. Donc, c'est quand même, ça se fait bien. Puis, quelques occasions, comme bientôt, on va aller faire le dépistage pour le diabète dans les pharmacies. Ça fait que ça ne demande pas beaucoup, beaucoup de temps. Mais, c'est une implication qui est très valorisante parce qu'on voit, en tout cas, moi, comme opticienne, quand les gens viennent chercher leurs lunettes, je les vois pleurer tellement ils sont contents parce qu'ils ne pouvaient pas s'offrir ce produit-là. Donc, c'est très valorisant. Ça, c'est la plus grande paye du monde. Oui, notre paye, c'est de voir les yeux qui sont contents d'avoir leurs lunettes. Merci beaucoup, Manon. Tu avais-tu d'autres choses à rajouter? Non, ça m'a fait plaisir, Chantal. Alors, merci. Merci.